salam coucou bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog j'espère que ça va chez vous en tout cas chez nous ça se passe très bien donc là aujourd'hui au programme nous allons partir sur strasbourg avec mes enfants et ma maman en fait pour la petite histoire pour la petite histoire en fait c'est que ma soeur auparavant vivait sur paris et récemment ils ont acheté une maison et ils sont partis vivre sur strasbourg ils sont revenus dans la région donc du coup on va aller pour la première fois inchallah chez eux donc on va aller voir et en même temps voir mes neveux nièces et pour que les enfants se retrouvent parce que ça fait déjà un moment qu'ils ne sont pas vus et ma mère a hâte d'aller elle a vraiment hâte du coup là je me suis préparée j'hésite entre lâcher mes cheveux garder ce bandeau faire un petit coup de plaque rapido histoire de lisser et voilà donc j'ai eu le temps de faire mon lit rapido et en bas c'est déjà rangé parce que voilà j'ai essayé de garder un rangement bien correct chez moi à l'étage surtout en dessous et voilà du coup je me suis maquillée rapidement on va prendre le petit déjeuner avec les enfants et ma mère va nous rejoindre et normalement on va partir donc j'ai vraiment hâte et ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé à strasbourg vers strasbourg je sais pas si on fera une petite sortie ou pas dans le secteur à voir mais j'ai hâte ah oui il faut que je ramène ma mère quand même aller chercher récupérer quelque chose au consulat je sais pas si c'est ouvert mais on ira faire un petit arrêt avant d'aller chez elle voilà voilà donc là j'ai fini de me préparer parce que juste tout à l'heure je vais me rendre compte j'ai pas fait mes sourcils et j'ai pas mis de rouge à lèvres et là j'ai fait des ondulations ça fait longtemps mais j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les ondulations comme ça me vieillit me donne un petit coup de vieux je sais pas je sais pas j'ai l'impression que ça me rajeunit pas c'est pas comme à l'époque voilà avec l'âge notre visage change et puis il y a des choses qui ne nous vaut plus comme comme avant tout simplement c'est vrai que c'est voilà ça fait un peu brushing à l'ancienne et du coup avec le visage un peu plus âgé ça vieillit un petit peu qu'est ce que vous en pensez voilà et c'est surtout avec le cours je trouve le long ça passe encore mais avec le cours ça fait vraiment plus plus âgé plus strict enfin bref je vais à descendre on va prendre le petit déjeuner avec les enfants et j'attends que ma maman arrive pour pouvoir y aller voilà voilà ça y est les filles on est enfin arrivé à strasbourg je vous avoue que ça avait mis énormément énormément mais énormément de temps il y avait beaucoup de bouchons et beaucoup de camions sur la route on y est arrivé au début j'ai eu peur parce que ma voiture elle m'a fait un truc chelou et je me suis dit c'est bon on va s'arrêter on va rentrer chez nous mais finalement non du finalement je me suis arrêté et après j'ai repris je l'ai un peu voilà je l'ai boosté au début c'est à dire je les laisser en sous régime et ensuite elle a les reparties voilà donc là on est à côté du consulat ma maman est partie récupérer ce qu'elle devait récupérer et ensuite on va aller chez ma soeur depuis avant je lui demande son adresse et j'attends de ses nouvelles je pense qu'elle doit préparer à manger mais en tout cas voilà ça fait du bien de sortir un peu de sa ville c'est dommage qu'on n'aura pas le temps de on n'aura pas le temps de de faire une petite balade parce que ce qui est bien à côté du consulat marocain c'est que vous avez le parc de l'orangerie et en général quand j'y vais avec mon mari mes enfants on va au consulat et ensuite on se fait une bonne petite balade à côté un petit pique nique avant de rentrer et là du coup on n'a pas le temps mais bon on a décidé de faire une journée chez ma soeur on va faire cette journée chez ma soeur je vais découvrir sa vie ville etc et j'ai vraiment hâte vous avez hâte on va arriver tout de suite on va arriver non ça va pas durer longtemps alors faut savoir que mon fils là il a huit ans il est très très frustré il est tout le temps frustré sur le temps il a aucune patience et j'aimerais bien essayer de le voir consulter une personne je sais pas un magnétiseur ou quelque chose comme on appelle ça je sais pas mais en tout cas pour l'aider en fait avec cette frustration parce qu'il nous stresse avec lui il est vraiment énervé il pleure il s'énerve et c'est très très difficile avec lui donc vraiment la patience il compte les heures il calcule tout il est entre toujours en train de calculer les minutes les heures les jours et il nous donne sa frustration c'est une frustration mais terrible donc je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire avec lui je vois ce que ça donne centre mais il n'y a pas de centre mais non c'est pas pour ça mais je pense qu'il faut voir un spécialiste pour ça non c'est mais on va y arriver les enfants va y arriver bref sur ce je vais vous laisser parce que sinon vous allez les entendre à s'énerver et et voilà je vous retrouve du coup chez ma soeur chez ma soeur je sais pas si j'ai pris le trépied si je l'ai pas pris je serais dégoûtée tu ne l'as pas pris je t'ai vu ah ouais je crois que je l'avais monté un peu la voie je pense que oh putain et genre tu construis des murs comme dans le jeu quoi ouais ouais on a passé toute la journée chez ma soeur donc c'était ça faisait du bien d'être un peu en en haut à à l'extérieur de chez de mulhouse toi tu parlais tu parlais tu parlais on dirait que tu voulais m'assister voilà la journée est terminée on va rester encore quelques temps chez ma soeur et ensuite on va rentrer donc voilà regardez les plantes du jardin des voisins de ma soeur donc là il y a de l'origan et du tas ils ont bien tenu ça fait combien de jours que tu les as ça fait un moment je suis contente oh là là les gars filles je vous retrouve le lendemain le lendemain de ma visite chez ma soeur donc j'ai décidé de continuer cette vidéo et cette fois je vais vous emmener avec moi faire un petit tour chez stockomanie apparemment ils ont ramené déjà les les fournitures scolaires donc je vais aller voir deux trois choses et j'ai entendu dire en plus qu'ils avaient ramené aussi les les fameux livres les livres de vacances et ça j'en ai vraiment besoin pour mes enfants pour qu'ils fassent des petites révisions et voilà pour celles qui savent pas stockomanie c'est cette enseigne je vais vous montrer après tout à l'heure et c'est une enseigne de déstockage de mode beauté décoration etc vous trouverez pas mal de choses je vous ai déjà filmé faire un tour pour un petit tour là-bas mais je pense vous ramener pour vous montrer un peu les arrivages et je vous ferai un petit hall juste après pour vous montrer ce que j'ai trouvé c'est parti Je suis rentrée, je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai fait chez Stokomany. Donc comme je vous ai dit, Stokomany, vous pourrez trouver de tout, tout ce qui est décoration, jeux, jouets, vous trouvez surtout des jouets à Noël, c'est vraiment intéressant pour celles qui fêtent Noël. Et vous aurez tout ce qui est décoration, cuisine, etc. Il y a vraiment, vraiment de choses hyper intéressantes à bas prix et ce sont des déstockages. Du coup, c'est un déstockage et là, en ce moment, c'est les promos pour la rentrée. Donc il y a des prix hyper intéressants. Donc pour tout ce que j'ai acheté là, parce que j'ai rajouté des petites choses, j'en ai eu pour 40 euros. Et je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai pris. Il y a des choses hyper intéressantes, vraiment très très intéressantes. Donc pour mes enfants, j'ai profité, j'ai pris, au vu des prix, franchement, sachant que c'est de la marque, c'est des biques, des feutres biques, je leur ai pris, comment ça s'appelle ? Des feutres, ils sont à 1,99€, je crois, ou 2,99€, les 24 feutres. Et du coup, j'en ai pris 2. Donc ça équivaut les 2 à 5,98€. Donc voilà, ça, ça va être pour la rentrée. Je leur ai pris parce que ça, ils en ont toujours besoin. Des règles comme ça, il y en a 2 et ça coûte 49 centimes. Donc voilà, on sait qu'ils en ont toujours besoin, surtout des règles dans les trousses. J'ai pris des crayons couleur Stabilo, les HB, ça aussi, pareil, ils en ont toujours besoin. Il faut savoir que moi, je n'ai pas encore la liste des affaires de mes enfants. Donc du coup, je prends vraiment ce dont j'avais besoin. J'ai acheté de la marque MAPED. Ce sont 18 feutres. Je regarde rapidement. Ils étaient à 1,99€ et c'est des feutres faciles lavables. Si ça va sur les t-shirts ou autres, ça s'enlève très facilement. Et ça, c'est pour ma petite dernière. J'ai pris ça, alors ça c'est trop bien, c'est les to-do list que vous accrochez. En fait, sur le réfrigérateur, vous avez un aimant juste ici et vous pourrez noter ce dont vous avez besoin. Si vous êtes à la boucle ou vous êtes au téléphone, vous notez en plus, vous pouvez décoller rapidement. Et voilà, c'est deux listes bien différentes. Vous avez celle-ci qui est les notes à avoir et ici la to-do list en gros. Voilà. Donc ce qui n'est pas mal, c'est que si vous avez des corvées de maison à faire dans la semaine, vous les notez. Ou dans la journée et après vous venez voir si tout a été fait. Toujours dans l'organisation, j'ai trouvé ce grand emploi du temps avec son feutre. Alors ça, c'est trop bien. Ça va être pour mon fils. Comme ça, il va noter tout son emploi du temps ici. Donc ça peut être autant pour les adultes, mais tout aussi bien pour vos enfants. Comme ça, ils vous mettent tous les horaires de la semaine, quand ils ont commencé, etc. Donc vous avez le feutre avec la gomme juste ici. Et franchement, ça c'est pratique. Sinon pour vous, ça peut être aussi intéressant. Ou pour l'organisation de toute votre semaine. Donc vous notez tous les rendez-vous, les choses que vous avez à faire. Et il y aura juste qu'à effacer juste ici. Ou pourquoi pas le menu de la semaine, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Et j'aime bien tout ce qui est aimant sur le réfrigérateur. Vous mettez dans le tout côté ou en face et c'est réglé. Même si j'aime bien qu'on n'a rien sur les portes de mon réfrigérateur. Je leur ai acheté des lots de gommes. Ceux-là m'ont coûté très peu cher. Pareil, c'est vraiment des produits en général qu'on retrouve très très cher en magasin. Le support magnétique, en tout cas, il m'a coûté 1,49€. Les cols, vous avez pas mal de cols à l'intérieur. Il y en a 5. Il m'a coûté seulement 1,99€. Et c'est la marque Patex. C'est quand même de la marque. J'ai acheté des petites trousses à mes enfants. Du coup, c'est pareil. Ça coûtait 1,99€. Pour celui-ci, 3,49€. Celui-ci, 3,49€. Pour les garçons, j'ai acheté un peu plus cher. Mais pour les filles, j'ai trouvé finalement moins cher 1,99€. Et les deux, voilà. Donc, c'est vraiment pratique. Ensuite, j'ai pris un agenda. Du coup, ça aussi, ça coûte hors de prix. Et du coup, en magasin, chez eux, 2,99€ seulement. Sachant qu'en général, j'achète un agenda à 6€, voire des fois 10€ ou 15€ l'agenda. Là, en l'occurrence, ils ont pas besoin d'un truc de fou. Mais mon fils n'est pas si... Voilà, il fait pas grand-chose avec, on va dire, à part noter leur devoir. Et ça, ça suffit amplement. J'ai pris des... Comment ça s'appelle ? Des tailles crayons de la marque MAPED. Franchement, c'est des marques, mais qui coûtent hyper cher en temps normal. Et en fait, regardez, ils sont trop beaux parce que ça a la forme d'une carapace de tortue, en fait. C'est trop bien. Et donc, vous avez le réservoir et tout. Et ça, c'est bien. Donc, j'ai pris pour mes deux enfants en primaire. Et j'avoue que pour celui-ci, pour le plus grand, je lui ai pris celui-ci. C'est motorisé. En fait, vous voyez, vous mettez le crayon et en fait, il taille tout seul. C'est un taille crayon électrique. Donc, voilà. Soit pour... Je vais le garder pour son bureau, hein. Pas qu'il l'emmène à l'école, bien sûr. C'est plus pour le bureau de mon fils du collège. Et encore une trousse parce que c'est vrai, mes enfants ont toujours besoin de deux ou trois trousses. Et voilà. Donc, il y a une trousse pour le stylo, une trousse pour les crayons de couleur, une trousse pour autre chose, etc. Pour les feutres. Donc, du coup, maintenant, je fais un bon petit stock de feutres. Et j'ai pris un lot de la marque Toujours ma pète de gomme. Donc, vous avez les quatre normales et vous avez une un peu plus arrondie vers le haut. Celle-ci m'a coûté... M'a coûté dans les environs de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah si. 1,99€. 1,99€. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est trop, trop bien. Et pour les feutres, c'était 2,99€. Le paquet est franchement extrêmement grand. Et en plus, c'est 24 feutres. Et en général, ça coûte cher. Et pour ma part, pour moi, j'ai trouvé ce petit bocaux trop mignon. Du coup, je l'ai pris pour mettre le sucre à l'intérieur, pour mettre à côté de la cafetière. Dans mon coin petit-déjeuner. Et j'ai pris des lingettes désinfectantes de la marque Samar qui coûtait 1,99€. Et ça, c'est toujours bien d'en avoir. Donc, ça nettoie désinfecte et purifie. Donc, voilà. C'est toujours aussi pratique. Et c'est pas ceux-là qui avaient écrit biodégradable. Non, c'est pas ceux-là. Enfin, bref. Voilà pour la marque Stokomani, pour le magasin Stokomani. Donc, voilà. Si vous voulez faire des économies, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. D'abord, chez eux, avant de faire vos grandes courses. Moi, je fais toujours comme ça. J'ai toujours pris d'abord les magasins de bonnes affaires. J'ai toujours pris la base quand je vérifie d'abord les prix dans les grands magasins. Et quand je vois que chez eux, c'est beaucoup moins cher. J'ai pas mal d'amis qui font tous les courses des affaires scolaires chez eux. Parce que c'est moins cher et en plus, vous trouverez énormément de marques. Pour la sous-marque, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs enfants, il y a un acheté, le deuxième gratuit. Mais vraiment sur toute la marque, je sais plus, ça s'appelle Up & Go, un truc comme ça, dans ces zones-là. Enfin, vous l'avez vu dans les images. Mais en tout cas, vous avez toujours un, le deuxième gratuit. Et ça, c'est hyper intéressant quand on a plusieurs affaires à acheter pour plusieurs enfants. Donc voilà, prenez-y vous tôt pour les affaires scolaires. Parce qu'après, c'est toujours embêtant. Il y a toujours du monde. Avec les retours de vacances, c'est toujours compliqué. Donc si vous n'êtes pas parti en vacances, vous partez après. Je vous conseille, faites ça avant comme ça. Vous êtes tranquille. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Et comme d'habitude, à très, très, très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !